Allez, salut tout le monde, ici John Cutter pour un nouvel épisode de Fallout New Vegas, épisode 43, un an après l'épisode 42, voire plus. C'est la vie. Donc, je suis aussi pommé que vous. Je sais qu'on est dans le DLC, au tout début. On va quand même prendre deux minutes pour se remémorer un peu tout ce qui se passe. Donc, dans nos stats états, nous sommes en bonne santé, radiation tout à fait correcte, ça c'est cool. Ça, c'est cool, ça c'est cool, et le sommeil, tout va bien. Nickel. Spécial, on s'en fout. Compétences, aptitudes, on verra ça au passage de niveau. Général, on est potes et pas potes avec un certain nombre de personnes, on s'en fout un peu pour l'instant. Alors, cache comme arme, club de golf de Nefi pour le corps à corps si on est à la dèche. Pas mal de balles de 3,57. Le G-Wiz qui est certainement notre meilleure arme. avec ce truc-là, qu'on vient de m'offrir, je suppose. Mais on n'a pas beaucoup de balles et ça coûte cher et on a Maria. Et Métersonique, mouais, bon, on va revenir. Vêtements, appareil respiratoire, bon, on va le laisser. Armure de combat. Armure de combat, ça doit être mieux qu'une chemise d'hôpital. Probablement. On va la mettre quand même. Chapeau de Daniel, tout ça. Je sais pas ce qu'on a du stuff qui ramène des bonus. Ça roule, ça en fout. Ouais, c'est ça. Pas de soucis. Head off. De mémoire, on doit avoir tout ce qu'il faut. On va prendre une bière. Gardons les bonnes habitudes. Ah ouais, d'ailleurs, en stuff, on est déjà presque plein. Alors que c'est à peine le début. Là-dedans, des conneries. Munitions, on a vu, celles qui nous étaient utiles un peu avant. Alors, cartes locales. Ouais, on s'en fiche. Carte du mandon, on est en plein milieu du dôme puisqu'on vient de démarrer. Quête. Alors là-dedans, il va falloir choisir quelque chose. Mise à niveau pour émetteur Sonic. Mouais. X2, on va pas se faire chier, on va prendre X2. Rendez-vous au parc d'antenne du transmetteur X2. On va faire dans l'ordre, 2. J'ai aucune idée, je me souviens plus de l'histoire de ce DLC. J'ai regardé rapidement l'épisode d'avant. Mais je me souviens absolument pas des objectifs, je vais pas vous le cacher. Et on a la radio de la mystérieuse émission qu'on va couper. Ou laisser, ou couper. Ou laisser, ou couper. Euh, ok. Eh ben, on va aller essayer de jouer. Mais où est la sortie ? Bon, ça m'a l'air d'être par là. The Sink et Big MT. Ascenseur vers Grand Rien. C'est là-haut. Ascenseur vers... Non, le cloac, c'est là-haut. C'est Grand Rien. C'était là-en-bas. Où on n'est pas encore allé, si je dis pas de bêtises. On va pouvoir découvrir un peu l'extérieur. En espérant que c'est pas rempli de robots complètement tarés comme on a rencontré auparavant. Alors, comment je sors mon arme ? Hop. Ça, ça m'a l'air bien. Si je fais ça, je la range. Par contre, j'aime pas beaucoup l'arme qui m'est équipée. Ça, c'est la lumière. Même les touches, je vais galérer. C'est l'épisode du réapprentissage. Bon alors, on va prendre ça. Tant qu'on connaît pas les ennemis qu'il y a dans le coin, on va prendre une arme. Mais il y a un truc là-bas. J'ai pour le Svav. Loboto Mate. Donc E. Oh putain, je vais avoir du mal. Non, je vais pas. E pour ressortir. Très bien. Bon, on va aller voir ce que ça donne, un ennemi comme ça. Monsieur. Derrière les rochers. Il a pas l'air très... Si, il est hostile. Ah, tu es un ennemi au corps à corps en plus. Bon, il a l'air tout à fait sympathique apparemment. Ok. Ouais, bon, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de soucis avec ces gens-là. Par contre, j'ai vu qu'il y en avait un autre en bas. Oui, oi, oi, oi. Et en plus, je me gourde de touche. Oh, les réflexes des 12 000 autres jeux qui sont passés entre mes mains depuis. Oui, je me suis aussi remis à jouer. Enfin, ce qui m'a donné envie, clairement. Et bien, les infos pour Fallout 4 qui viennent de sortir, je me suis dit, putain, c'est trop bien, il va falloir que je vais en mettre à Fallout. Et là, je me suis dit, tiens, mais j'ai pas fini ça, au fait. Alors, ils n'ont que du stuff à la con. Donc, on va se permettre de laisser ça. Bon, bah, a priori, en plus, c'est par là que je dois aller, dans le champ d'antenne. J'ai même pas fait gaffe. Alors. Les balles. On va prendre tout ce qu'on trouve, plus ou moins. Puis la fission, ouais, non, c'est trop lourd. Je vais y arriver, avec les inventaires, ça va revenir. Les réflexes vont revenir. Déjà, ça va être dur de pas sprint. Ouais, y'a pas de touche de sprint, mon dieu. Je découvre le jeu après 43 épisodes. Pour ceux qui voient tout à la suite, qui ont pris l'aventure 3 ans après son début. Ça, j'en veux, par contre. Ça, j'en veux. Ça, j'en veux. Du buffoot. Dans les boîtes en métal. Que dalle, ou presque. Ça ira comme ça. Alors. La musique est cool, mais j'ai peur que YouTube me tente la technique de l'embrouille malgache. Bon, eux, ils ont vraiment pas l'air très très chiant. À part que je vais avoir des skills minables pour viser, puisque je n'ai plus l'habitude. Y'a quelqu'un qui a un flingue quand même là-dedans, par contre. Je me suis dit que je vais me mettre en normal pour recommencer. Mais bon. Aide amicale, j'ai obtenu ça, moi. Ah oui, on a elle aussi. Très bien, ça. Par contre, l'aptitude aide amicale. Je me demande bien ce que c'est. Alors, où est-ce, monsieur ? Là. Oh, ils sont plusieurs. Ils sont encore plusieurs. J'ai pas dû me rapprocher. Plus les bons réflexes encore. Ah bah. Si elle, elle pop à chaque fois, on devrait pas avoir trop trop de soucis. Pourquoi que je me demande si elle m'avait pas fait bugger le jeu, carrément. Mais t'es pas mort, toi ? J'allais dire. Wow, freestyle ! Wow, wow, il se passe des choses bizarres dans ce monde. On va se contenter du tout. Très bien. Allez, une petite dernière. Merci. Bon, ces ennemis de base sont pas trop coteaux. J'espère que je n'ai pas laissé mon robot scorpion géant allumé. Ce machin consomme comme ça n'est pas permis. Moi aussi, j'espère qu'on n'aura pas de surcharge de consommation, bien sûr. Hop. Et quand ça commence à picoter... Voilà. Voilà. Bon, je me souviens plus de mes stats. Je me doute bien que... Globalement, j'ai mis mes compétences dans du Snipingos. Je ne sais même plus de ça. Mon dieu ! On s'en fout, on y va. Tant que ça se passe bien... Il y a vraiment du monde, quand même. Et je vise vraiment mal, quand même. Pour ceux que ça le tue, vraiment. Si je dis pas de bêtises, je vais avoir la compétence qui fait que mon ZRAV, mes PA, vont se recharger à une vitesse folle. Non, pas du tout, je ne l'ai pas encore. Tant pire. Pense à ta vie. Pense à ta vie, des fois. Je parlais à moi-même. Enfin, lui, manifestement, il n'y a pas suffisamment pensé. Ah oui, si je m'amuse à ramasser les cartouches aussi. Quitté. Je ne sais plus où j'ai éclaté ton pote, alors on va le laisser tranquille. J'ai que 7 balles dans mon flingue. Il faut croire. Prudence. Prudence, certes. Et en parlant de prudence, je sais, j'ai vu dans l'épisode précédent que j'ai ramassé de ces choses. suffisantes pour me rendre quelques points de vie. Et puis, on part à l'aventure dans une quête... Je ne sais plus du tout ce qu'on fait. Encore, j'aurais pu me rattraper, l'histoire de Fallout, tout ça. Je la connais un peu, l'histoire de Fallout New Vegas, mais c'est DLC que je n'ai jamais fait, forcément. Eh, mais attendez, mon canon, il est en coin ou bien... Ouais, tire, là. Là, ça va. Continue à tirer, là. Voilà, là, là, t'attends, par contre. Wow ! Quoi ? Harnais anti-traumatique Y17. Alors, toi, t'as ça. En plus, je ne vais absolument pas te tuer en deux coups, quoi. Merde, ils sont deux, en plus. Oh. Ok. On va retourner à l'ancienne, peut-être un steampack. Ça y est, on reprend vite. On est vite mis dans le bain, il n'y a pas de souci. Quoi qu'ils n'ont pas l'air de faire très très mal. Ils ont de la gueule, hein. Ils en avaient une à l'époque. Je vais dire, jamais, tu crèves, toi. Ton petit frère. Oh mon dieu, l'effet de la bière s'est épuisé. Wow ! Je ne vais pas avoir de malus, comme ça, au cas à cas. Non, je n'ai pas de malus, mais je tire tout à côté, quoi. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'ils lootent, ces gens ? Des cellules énergétiques. Il y a vrai qu'ils font un poids de chien. Je voudrais arrêter de me tromper dans les touches. Et de me faire marraver la gueule en passant. Ah, misfortune, toujours là. Pour mieux viser que moi, ça c'est clair. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Genre, tu te barres, maintenant ? C'est ça tellement scandaleux ? Mais tu n'as aucun droit de te barrer, quoi. Qu'est-ce qu'il y a éteint la lumière ? Qu'est-ce qu'il y a éteint la lumière ? Bon, allez, parce que si tu vas me faire quelque chose... Non, toujours pas. Oh bien, ça ne va pas être la partie de l'économie des balles, hein. Oh, mon Dieu. Bon, apparemment, docteur Mobius pourrait bien être le méchant. Le méchant. On va quand même regarder un peu ce qu'on peut trouver, hein. On va pas perdre les bonnes vieilles habitudes, non plus. Alors, par ici, on a quoi de beau ? Je sais que l'objectif, ça a l'air d'être cette tour, hein, oui. Mais par curiosité, on va quand même jeter un oeil à ce qu'il y a aux alentours. Oh, non, je vais quand même pas aller derrière pour le plaisir. Oh, un gros mont de brun. Alerte de périmètre ? Ah, je dois pas sortir de ça. Oups. Ouais, mais attendez, c'est une petite alerte de périmètre. Oui, 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 on a compris, mais on veut savoir quand même. Regardez, attendez, c'est une bonne bière qui était cachée là. Et des cartouches pour notre flingue quand même, attendez. On s'en fout de l'alerte. Bon, à mon avis, ça va nous faire un truc à la Battle Royale, si je reste trop longtemps en dehors de cette zone. Donc, on va éviter, hein, la tête qui explose, tout ça, c'est pas cool. Pas tout le temps, enfin, pas la mienne. Et puis, on va aller voir le parc d'antennes du transmetteur X2. Ça n'a rien à voir avec Final Fantasy X2, je suppose. Alors, lampe. Qui était mise, en fait. Et on se retrouve dans... Des vies clos. Ah, t'es pas un pote, ok. Pas de soucis. C'est gentil de le prévenir, en tout cas. Mettons-nous dans le coin. Aucune violence ne sera tolérée. Bah, pourquoi tu me tires de tuer, là ? Dis-moi. Oh, il n'y a pas un truc qui l'achève dans tout ce bordel. Et on va tirer en plein corps. On ne l'arrêtera pas. Merci. Alors, par contre, il y en avait un autre qui doit être actuellement en train de descendre. Et j'ai aussi l'impression que... J'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de la flotte, s'il vous plaît. Au purifier. Là, je n'en ai pas pris tant que ça, hein. J'ai un peu fait le sac à merde. Enfin, raisonnablement, hein. Je vise mieux que toi. Ah bah non. Bon, et en tout cas, lui, il est pas... Il est pas un fulgurant. Robo-chiote n'est pas très efficace. La technique de la toupie. Oh oui. Ah bah, on va se soigner avec ces merdes-là. Hop, je crois qu'il n'y a même pas besoin de se soigner. Nuka-Cola, non, 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 mais cesse de tromper de douche. Au pire du pire, ça se revend, ça. Ce que j'ai cru voir dans mon épisode précédent. Ah là là. Donc vivement le Fallout 4. Qui vend de... Je sais pas si vous avez vu les commentaires. Le... En gros, la révolution de l'open world gaming. Ce qu'on a fait de mieux. Eh bien, dis donc, sur un Fallout, j'attends de voir. J'attends de voir. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui va être curieux pour ce Fallout 4. Mais il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Ok, donc jusque là. Par contre, qu'est-ce que je fous ici ? Objectif. Objectif. Montez, récupérez l'antenne X2 sur la parabole. Ah, on monte en fait. Il faut récupérer une antenne là-haut. Ok. Ok, ok. Certes. Euh, de l'argent d'avant-guerre. Ouais. Je veux du loot. Est-ce que je n'ai plus l'habitude ? Oh, j'aurais pu prendre la ventouse. Je sais que c'est... Non, c'est pas ça que je veux. Ça. Alors, mise à niveau pour l'ordinateur principal, mode antenne CX, protection de l'appel sur-tension. Ok. Je crois qu'il y a un robot qui me parle ou m'aperçoit. Ouais, il est là-haut. Alors, ici, il y a quoi de beau ? Une clé anglaise. 0% ? Si on lui péter le bras pour changer le monde, de toute façon, on s'en fout, que ce soit la tête ou pas, c'est un robot, mais je ne vous alarmez pas. La loi et l'ordre seront bientôt rétablis. Mais, vu le... Attendez, je ne comprends pas que c'est le zéro de dégâts qu'on prend à chaque ennemi. J'avais l'impression de me faire bourrer le fond dans la jambe. Wow. Je ne sais pas ce qu'il a renversé. On va quand même vérifier que je ne dise pas de conneries, parce que je n'ai pas vérifié. Mode hardcore, oui. Difficulté, difficile. Ah bah très bien, si le perso arrive à tenir la route encore. Je remercie mon moi du passé pour m'avoir fait un perso qui me permet de jouer sans skill. C'est fait ? Non. Oui, l'U44. Ouais, des balles, on s'en fout, on les revendra au pire. Oh oui. Ça m'embrouille un peu, tout de fait. Oh. Je ne connais plus les raccourcis. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver de beau là-dedans ? Pièces électroniques. Oh, un bloc-notes. Voilà, voilà. Tous les mauvais réflexes de merde. Ça va cesser, hein. Ça c'est cool, pardon. Sniper. Je crois que j'avais fait le plein de munitions de G-Wiz pour les situations mer-réliques. Porte vers grand rien. Ça veut dire quoi ? Qu'il y aura un balcon ? Est-ce que je suis censé aller là-haut ? On va quand même aller voir le balcon avant. Enfin, si c'est un balcon. Ouais, ça m'en a tout l'air. Alors, est-ce qu'il y aurait un scorpion géant mécanique ? Parce que ça, je ne suis pas forcément pressé tout de suite dans le premier épisode, tout ça. Ça serait cool de ne pas croiser un scorpion géant mécanique. Ok, donc là, en fait, derrière, on peut aller se faire foutre. Non, on peut faire ce chemin là. A priori, on va faire ça. Mais on va quand même d'abord aller sur le toit. Parce qu'il ne doit pas y avoir 50 000 trucs sur le toit. Je suis étonné par le sentiment de sécurité dans cet épisode. Il y a un truc qui va me tomber sur la gueule. Ouvrir les chaînes. Alors, voilà. Voilà. Donc, que faut-il que je fasse ? Ici. Que j'aille là-haut, certainement. Si vous voyez des robots scorpions, ne tentez pas de les affronter. Ils vous attaqueront à l'aide de leurs darts robotisés et risquent d'exploser ensuite. Certes. On essaie de voler l'antenne du réseau de transmission de X2. Vous ne réussirez pas tant que mes robots scorpions auront leur mot à dire. Pourriez-vous cesser de me parler de robots scorpions, s'il vous plaît ? Alors, oui. Arme à feu 98, je suppose qu'on en a bien assez. Crochetage. Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Science. Je suppose aussi qu'on a des bonus incroyables avec des catalogues et tout. Je ne me souviens plus du tout. Bon, de toute façon, on a combien de points ? 15 points de compétence. Donc, mettons un point en arme à feu. On s'en fout, on trouvera un bouquin pour faire le dernier point. Mettons deux points en crochetage. Médecine qui est à fond aussi. Eh bien, voilà, on va le mettre à 100. Ça sera fait. Réparation. Ça fait toujours plaisir. Un point de moins parce que c'est comme ça. Science. Un ou deux points. Troc. On arrête de se faire arnaquer. Explosif, je n'en utilise jamais. Mais, discours, j'aime bien, arme de corps à corps très peu et à énergie très très peu. Conclusion. Discours et discrétion. Discours, c'est cool en général. On va quand même mettre deux points en discours. Et un en discrétion. Voilà. Voilà. Ah, putain, bien sûr, il faut que je choisisse un truc. C'est bien de prendre un niveau, mais quand on ne connaît plus le jeu. Alors, vos attaques causent nettement moins de dégâts à vos compagnons. Je n'ai pas de compagnons. A chaque fois, ils crèvent en 2-2. Énergie solaire, deux points de force pendant la journée. Non, je m'en fous. Chacun de vos membres infirme vous permet d'impliger 25% de dégâts supplémentaires en plus. Ouais. Ouais, mais non. Sirop de croque. Ah, on s'en fout. Explorateur. On s'en fout. Atomique. Lorsque vous baignez dans le chaud, rayonnement les rares. Gérations. Ah, mais c'est cher pour pas grand chose. Spécialité bonus. Qui augmente immédiatement de 15 points. Et y a-t-il de l'économie de Doctrine dans ce jeu ? Résistance chimique, on s'en fout un peu. On va bien trouver un truc cool. Les conditions de force liées aux armes sont désormais réduites de 2 points. À un moment donné qu'on n'est pas très fort, ça peut être très bien aussi, ça. Ah, coup super critique. Voilà, pourquoi se poser la question. Coup super critique. 50% les dégâts infligés pour un coup critique à un adversaire. Et je pense que tel que je me connais, j'ai dû mettre du bonus en critique. Donc ça, on va le prendre. Voilà, parce que je ne me souviens plus de mes plans d'auparavant. Et je suis actuellement sur charge. Mais sérieux, déjà ? Non ! Euh, la bière. Je pense que j'ai toujours ma dépendance à la bière. Qui fait que... Qui fait que je ne peux plus remporter. Et voilà ! C'était le bloc-notes. Donc là... Il y a un truc en rouge. Il y a pop. Sur le petit radar en bas à gauche. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble un mini-scorpion, mais bon. Apparemment, c'est pas l'heure encore. Ah, si. Donc cette chose. Est-ce que comme la plupart des êtres vivants, ils seraient sensibles au niveau de son dard ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un... Un. On m'a dit que c'est pas la peine de les attaquer. De toute façon, ils vont te péter à la gueule. Etc. Etc. Moi, je propose qu'on... Qu'on tente, quoi. Putain, je lui fais rien. Je lui fais rien. C'est pas grave. Par contre, si c'est un robot qui ne bouge pas, moi, je veux bien. Alors là, vous m'en mettez d'où. Donc tu es infirme au niveau du lard. Pas de chance. Pourquoi tout le reste me dit, genre, zéro dégâts ? Qu'est-ce que tu me fais, petit... Quoi ? Alors, ça donne quoi l'explosion d'un robot de partion ? Très bien, tout le monde se calme. Il a dû y avoir une interférence. Qu'est-ce que c'est que cette voix ? Non, alors là, vous entendez, c'est mon père qui parle derrière. Désolé. Il a dû y avoir une interférence. Impossible de m'échapper. Je vous vois maintenant que je vais vous éliminer. Elle est menée ? Mais c'est vrai que... Je sais pas si c'est les armes énergétiques qui font ça, mais... Oh ! C'est que dalle comme dégâts, ça. Et je m'en plains pas. C'est impossible de m'échapper ! On a même pas envie de s'échapper, quoi. On va essayer un petit peu. C'est vrai qu'on... On prend pas de dégâts. Si en plus on fait pop Miss Fortune une fois sur deux... Est-ce que c'est Miss Fortune encore ? Allez, mon tout beau ! Dites-les au nom de tout ce que représente... Mais est-ce que c'est les scorpions qui parlent comme ça ? Ça m'inquiète un peu, quand même. Euh... Attendez, Steam Pack. Non, pas Steam Pack. Saloperie, sucré... Ça. Deux fois. Vous ne pouvez rien contre la science. On dirait bien que c'est les scorpions qui parlent, hein. Bon, les robots scorpions, euh... Les sacs à pev, mais qui font pas mal, à part qu'on se jette dessus pour les fouiller. Ils font vraiment pas trop mal. Par contre, on s'emmerde, quoi. Alors tirer dessus. Ouais, on s'emmerde dans les fouillants, aussi. Je vous vois... Maintenant, je vais vous éliminer. Il serait bien les scorpions qui parlent comme ça. Ok. Vous pouvez détruire celui-là, j'en reprenquerai d'autres. Ah ah ! Ah, j'ai trouvé un piège. Cette technologie est incapable de monter un escalier. Bon, allez. Oh non, mais non, mais pas ces ralentis de merde, là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se passe ? Voilà, merci. Oh ! Bon, ça va. Je sais pas ce qu'il fait avec l'escalier, là. Je me demande s'il essaie pas de... de se reproduire avec l'escalier. Ah non, là, ça passe mieux. Ça n'empêche que ça reste dégueulasse. Ah, mais encore Miss Fortune. Renversement d'ennemis, j'ai ça, moi. Bon, allez. C'est fini, oui ? Arrêtez ! Vous allez endommager la coque. Bordel. Voilà. J'aimerais bien reculer avant que ça se pète. Merci. Ok. Euh... Quelle est la suite ? Quelle est la suite ? Rendez-vous au complexe de recherche X-WIT. Qui est ? Qui est où ? Grand rien. Grand rien. Certes. Bon, de toute façon... Moi, je suis... Je dirais bien que c'est la porte qui était là-haut, puisque... Faut bien qu'elle me mène quelque part. Celle-là ? Ouais, c'est celle-là qui me recommande. Tout à fait. Bon, on va partir par là. Encore ? Oui, c'est bien nécessaire. Il y en a même un en bas, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh, mais... Miss Fortune, par contre. Si je pouvais travailler un peu plus vite, ça ne serait pas déconnant. Mais je n'ai rien pris. Qu'est-ce qu'ils mettent faire dessus ? Ah, voilà. Eux, ils sont cools. Il est long que le fait-il avec des lunettes. Mais... Ils passent plutôt bien comme ennemi, là. Quand on arrive à tirer dessus. Parce que ça... Je ne sais vraiment plus viser. Pète-lui le bras un peu aussi. Il me gonfle à me tirer dessus. Voilà, merci. Il faut que je recharge. Il y a encore tous ces foutus scorpions. Par contre, ils visent comme moi, donc c'est plutôt rassurant. Ces scorpions sont très doués. Un chat venu me ? Non. Ouais, non. Ils sont aussi nuls que moi. Et pourquoi je m'acharne à ces deux-cives ? Il ne sert à rien. Il n'a jamais aussi à me suivre. Bon. Ça doit être les... Hop, 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 hop. Danger. J'étais super bien caché. Allez. Cesse. Quel gaspillage de munitions, en sérieux. C'est parce que je le veux bien. Non mais franchement, si je le touchais, par contre, ça serait quand même vachement... Regardez, il est infirme. Il est complètement infirme, le truc. Mais non, je n'arrive pas à le tuer. Et ce truc, il y a 95%, je ne peux pas le toucher. C'est quoi ? Oh, mais merde, finis-le. J'en ai là. Merci. Je n'irai même pas à le fouiller, tiens. Histoire que ça a bien servi à rien. Je suis accroupi. Alors oui, il me propose comme objectif. Oh, mais... Regardez, encore des scorpions partout. Il me propose... Là ! Ouais, bon, ce n'est pas du tout la route que je suis en train de suivre, mais par curiosité, j'aimerais bien savoir où elle amène, quand même, cette route. J'aimerais beaucoup le savoir. Alors... En bas, il a l'air d'y avoir quelque chose. Et voilà, le manque de bière. Comment peut-on faire ? J'ai dû ramasser des merdes à l'infini. Arme. Leur minigun qui pèse 27, ça, c'est relou. Ça doit être un super flingue, mais ça fait chier, quoi. Comme ça me fait chier. Je ne vais pas l'utiliser, en plus. Est-ce que c'est des munitions de 357 ? Qu'est-ce que je vais... Bon, pour l'instant, j'ai essayé quand même de le ramener dans une zone où je pourrais le récupérer avant de me barrer. Genre en plein milieu. Et on va boire de la bière. En attendant. Mais c'est ça que je voulais boire, d'ailleurs. Ça a l'air d'être un vieux campement pourri. Tout va bien. J'ai soif. C'est dingue. Je viens de boire une bière, pourtant. Et ce serait là-bas en face, à ce truc-là. X, B, X8. En fait, c'est une autre quête. On l'a validée, la note ? C'est ça ? Horreur au lycée X8. Oui, j'avais pris X2. J'avais pris X2, donc cette quête est validée. Probablement. Horreur au lycée X8. On va aller par là. Non, je vais déposer ce truc parce que je ne peux rien looter. Je vais déposer le super flingue. Super. Qu'on n'essayera à peu près jamais. En fait, la map n'est pas si grande. Parce que là, c'est déjà une extrémité. Ce qui est cool, au final. Au moins, il n'y a pas de marche pendant trois plombes. Même si c'est ce que je suis actuellement en train de faire. Vous ne l'auriez pas remarqué. Mais non, c'est plutôt cool. Une map pas trop vide. Un peu comme ce DLC qui se passait dans le désert. Là où il y avait beaucoup de vide. Et de canyon. Et de détour. Bon, il était sympa au niveau exploration. Au niveau stuff aussi. Qu'est-ce que je voulais faire ? Reboire un sunset. Mon addiction au soda me tuera. Mais me fait économiser des steampacks. Donc bon. C'est mieux que rien. Donc on va aller déposer ce flingue énorme. Et du coup, c'est quoi le X-Suite ? Oui, on va aller là-bas où c'est écrit en gros X-Suite. Pour nos amis belges. Il ne devrait pas dépop si je le claque là dans l'entrée. Quoique là-haut il doit y avoir des The Sink. Le claque c'est l'étage. On va aller directement là-haut. On va aller directement là-haut. Là on est au bon endroit. Et puis là-dedans il doit bien y avoir un conteneur pour me mettre mes affaires. Ça. Ça, non. Ça. Oh non. Oh j'ai bien un conteneur, bordel. Là par exemple. Là, là ça c'est cool le coffre. Alors on va déposer ça. Qui fait un poids de chien. Voilà. Voilà. Putain ça fait un peu de place dans l'inventaire. Même si c'est pas énorme. 17 ça permet de respirer un peu. Voir de ramener une autre merde. Et puis on va se diriger du coup vers le Think Tank ou BigMT. Non pas Think Tank. Grand rien. Hop on va choisir notre quête qui est probablement déjà choisie. Je crois qu'on pourrait changer. Non, Horreur au lycée X-Suite. J'aime bien le nom en plus. J'aime beaucoup le nom. Par contre en quoi c'est un lycée ce truc ? On verra bien sur place. Je sais pas du tout s'il y a des collectibles par contre à prendre dans ce DLC. Tant pis si j'en rate la moitié. C'est des choses qui arrivent. On va voir la cabane. J'aime bien fouiller quand même. Danger ? Austin Danger Powers. Ah oui ! Bonjour monsieur. Bon il faut oser dire danger quand on les voit. J'avoue que c'est pas les amis les plus stressants de l'univers quand même. Quoi que je me rappelle sur Fallout 3 le DLC Mothership Zeta. C'est l'enfer sur Terre. Deux épisodes où les aliens sont gratuits. La gratuité d'un alien quoi. Et puis les épisodes suivants où ils nous déboîtent le fion. Bref. Faut espérer qu'ici ça va rester un peu plus constant. Un peu plus dur ça me dérange pas. Quelque chose de différent aussi de ces sacs à peufs de scorpions. Qui sont... Bon. Qui font pas très très mal. Qui sont pas super menaçants mais qui sont pas... Comment... Oh elle est cool ! Ça c'est une hache mais qui a de l'allure quoi. Par contre c'est un clébard derrière. Alors ça c'est un... Enfin un clébard. Un truc derrière. Bon déjà on va se débarrasser de ces messieurs. Moi je veux une hache bleue quoi. Une hache laser. Un croc. Allez hop ! Ouf pas ta gueule. Ouais si tu fais des critiques c'est pas grave. J'aime bien aussi moi. Y'a pas de soucis. C'est un patois. Pas beau ça. Alors. Sandcroc. C'est pas un pouvoir à faire quelque chose avec du sandcroc dans les... Bon je l'ai pas pris de toute façon dans les compétences. Il me semble qu'il y avait quelque chose. Une hache protonique. Dégâts par seconde 49. Et mon club de golf de folie là. Néphi. Bon même si je suis à chier. 47. Ouais mais c'est un collecteur. IEM. Dégâts bonus versus robot armure assistée. Du robot on en a une chier là. Et ça pèse. Ça pèse. Non pas 28. Il y a où le poids ? 8. 8 en poids. Oh non tant pis. On gaspillera nos balles sur ces sacs. Et puis voilà. Ça me fait un peu chier. Mais bon. Alors. Qu'y a-t-il en dessous ? Pourquoi prudence ? Ok. C'est radioactif en tout cas en dessous. Pourquoi prudence ? C'est un autre dôme là-bas ? Plutôt stylé. Bleu. Rouge. Il a l'air peut-être plus petit. Et encore je ne suis pas sûr. Ce serait là où il y a un autre ennemi peut-être. Je ne me souviens absolument plus de ce qu'on nous a présenté. C'était il y a plus d'un an. Pour vous c'est pareil. De toute façon je suppose. Il y en a d'entre vous qui connaissent le jeu bien mieux que moi. Je n'en doute pas un instant. Labo de préservation de l'ADN de Crotalus Z9. Ça c'est un endroit qui me plaît. Où es-tu ADN ? Attendez à tous les coups c'est une autre quête. Une autre quête. Porte vers labo de préservation de l'ADN de Crotalus Z9. Bon, étant donné que ce n'est pas trop loin, on va se contenter de faire ce pour quoi on était venu. Parce que peut-être ici c'est un lieu important par la suite. Peut-être. Préservation de l'ADN de Crotalus Z9. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? On s'en fout, on va au labo X-Wheat. Peur de rien. On fait peur de rien. De toute façon, il n'y a rien. Là, actuellement, il n'y a rien. Et on vient chercher... Je ne sais même pas ce qu'on vient chercher ici. Là-bas, il y a la limite de zone. Pas dépassé. Oh putain, il y a plein de barraquements et tout ici. Il faudra que je me permette de faire une exploration correcte. Vous savez quoi ? Vu qu'on est ici, on est à côté du truc X-8. Moi, ce qui me tend très bien, pour le prochain épisode, qui sera dans moins d'un an, à mon avis. Je ne voudrais pas dire de conneries, mais là, on se fait attaquer en plus. Mais pour le prochain épisode, un cyber-chien militaire ! Je proposerais bien... Ok, je n'ai encore pas compris ce qui se passe. Oui, d'aller visiter un peu ces petits points remarquables qu'il y a par là. Je vois qu'il y a deux ou trois cabanons. Au moins, pour les avoir sur la map. Puis, de faire cette fameuse tour, ici. Ah ouais, je vais dire, là, tu ne peux pas le rater à cette distance, là. Prudence. Donc, il y a encore des bestioles. Il reste des vrais morceaux de chiens dessus, quand même. Ce n'était pas uniquement un robot. Nous sommes en présence d'androïdes, de chiens améliorés, cyberpunk, etc. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. On se retrouve pour la suite. Je ne vous donne pas de date, parce que je ne vais pas dire de conneries. Mais, en moins d'un an, on va essayer quand même de faire un épisode. Un épisode par an, ça va commencer à être long comme série. Il aurait fallu 12 de sortie dans trois épisodes. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi.